Le haro comprend l'ensemble des savoir-faire liés à la préparation du plat cadeau offert par la belle-mère à Saint-Jean à l'occasion du 7e jour du mariage de sa fille. Il est composé d'un récipient sculpté par un artisan à partir d'un tronc d'arbre orné pour contenir le moukmat, des petits morceaux de viande de dromadaire ou de bœuf séché. La viande séchée est fraie dans du beurre et ensuite conservée dans du beurre clarifié puis versée dans un récipient de forme ovale. Ce récipient est placé au creux du sati, un réceptacle confectionné avec des fines de lienne de feuilles de palmiers tressées. Il est contenu du dessus pour un diem de date pétré dans des ingrédients. Ce diem est enveloppé par des papiers aluminium et recouvert de daba, une confection de lienne de feuilles de palmiers appelée DUN, qui est décorée avec du cuir. L'ensemble sera recouvert de tissu sur lequel viendra se poser le couvercle d'en haut qui fermera le HERO. Enfin, tout sera placé dans un sac de tissu traditionnel représentant une tenue féminine. Des femmes expertes de la fabrication du HERO viendront solidement nouer des gardes tressées de manière à lui donner une silhouette féminine. Les bouts des cordes sont soigneusement cachés pour que l'on le puisse retrouver facilement. Une semaine après le mariage, le HERO, qui symbolise la femme mariée, est porté par un groupe de femmes dirigé par la mère de la mariée et elle est escortée avec des chants de joie et de danse traditionnelle. Cet événement s'appelle DUN, et les amis du marié se retrouvent pour fêter et marquer la fin du 7e jour des mariés. M. le Président de la 18e session, Mme et M. les membres du comité, Mme et M. le chef de délégation et représentant des États signateurs de la Convention de 2003, Mme et M. les experts, chers tous, tout protocole observé, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. C'est pour moi un réel plaisir de communiquer avec vous, en cette circonstance exceptionnelle, qui est la 18e session du comité intergouvernemental de l'INESCO, organisée en ce moment à Kassan, en Botswana. M. le Président de la République de Djibouti, membre de la Convention depuis 2008, célèbre aujourd'hui à beaucoup de joie et de satisfaction sa première inscription d'un patrimoine culturel immatériel, et grâce à l'élément HERO, sur la liste du patrimoine mondial de l'INESCO. C'est une réussite historique et un succès, et il faut le saluer en tant que tel. Je remercie en premier le Président de la République pour sa vision éclairée et sa politique en faveur de la sauvegarde dans nos ruches et divers patrimoines culturels nationaux, et sa transmission aux jeunes générations. Je félicite d'oreille déjà aussi toutes les personnes qui ont contribué des prêts ou deux lois à la concrétisation qui a duré deux ans et que nous célébrons aujourd'hui. Le HERO est un symbole des partages et des générosités. La confection traverse plusieurs phases, de l'artisanat à la gastronomie jusqu'à la cérémonie de dégustation. Fait partie intégrante aussi de la cérémonie une ruche culture orale composée de devinettes et des poésies chantées. Les femmes sont les détentrices de cet héritage, la mémoire de ses patrimoines, donc elles sont les premières à souscrire aujourd'hui à la Convention de 2003. Et je tiens à leur porter un vibrant hommage et à vous dire combien elles sont contentes pour ces décisions historiques, qui va être un succès grandissant et va approfondir la signification du patrimoine culturel immatériel et ses impacts. Mes remercions s'adressent au secrétariat de la Convention, sans lequel ce travail n'aurait pas abouti, à notre ambassadeur auprès de l'UNESCO, son Excellence Hayed, à l'INFD et sa Présidente, la Première Dame. Mes félicitations vont directement à la communauté des praticiennes réunies au sein de l'Association de Femmes qui ont engagé leur temps, leur passion, leur énergie pour faire connaître aujourd'hui à l'ensemble de la communauté internationale ce que c'est que le Héro. Je laisserai terminer mes propos sans signaler que grâce au soutien financier accordé par l'INESCO, nous avons bien avancé dans nos travaux et nous sommes fiers de la réalisation de plusieurs activités, telles que la création de l'Association des Femmes, la formation de 30 filles par les praticiennes et la formation des 30 enseignants au concept et mise en œuvre de la Convention de 2003. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501